Bonjour à tous, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller aux Etats-Unis et de goûter au fameux Cinnabon, ce sont des espèces de brioches, comme les brioches aux raisins, en forme de spirale, avec beaucoup de cannelle, et un espèce de glaçage, un peu de cheesecake dessus, c'est excellent, et bien moi je vous propose d'essayer de faire des clones de Cinnabon aujourd'hui. Donc pour réaliser cette recette, on va procéder en trois étapes. Première étape, on va préparer la pâte. Moi je vais utiliser ma machine à pain pour la faire, vous pouvez la faire également dans un plat, en pétrissant, normalement comme une pâte à pain à brioches. Mais si vous avez une machine à pain, c'est encore plus rapide et c'est mieux. Donc pour réaliser cette recette, au niveau de la pâte, vous allez avoir besoin de 600 g de farine, de 2 oeufs, de 230 ml de lait tiède, au niveau du sucre, il va vouloir 100 g de sucre blanc, 75 g de beurre fondu et un sachet de levure de boulangerie. Également, il va vous falloir 5 g de sel, donc une bonne pincée de sel. Donc ça, ça va être pour la pâte. Deuxième étape, ça va être ce qu'on va étaler sur la pâte ensuite et qu'on va rouler pour faire nos petites spirales. Ça va être une préparation à base de sucre, donc de sucre brun, type cassonade ou type vergeoise par exemple, de cannelle. Donc là, il va vous falloir, en termes de quantité, 220 g de sucre brun, 75 g de beurre à température ambiante et également 10 g de cannelle en poudre. Et enfin, nous allons réaliser un glaçage que l'on viendra mettre par-dessus nos cinnamones une fois qu'ils seront cuits et encore chauds. Donc pour réaliser ce glaçage, il vous faudra 200 g de sucre glace, 50 g de beurre à température ambiante. Il va vous falloir également du fromage à tartiner, donc légèrement salé, à peu près 100 g. Et donc de l'extrait de vanille ou du sucre vanillé ou l'intérieur d'une gousse de vanille par exemple. Voilà, donc la première étape, c'est très simple, on va réaliser la pâte. Si vous utilisez une machine à pain, c'est tous les ingrédients liquides au fond et la farine au-dessus, le sucre au-dessus et la levure en dernier. Si vous utilisez un grand récipient et que vous faites à la main, vous mettez d'abord au contraire la farine, les ingrédients secs et ensuite les ingrédients liquides pour les incorporer délicatement. Donc en machine à pain, c'est très simple, vous mettez votre lait, donc 230 g de lait, vous pouvez prendre du lait demi-écrémé ou entier, tiède, 2 oeufs, le sucre. Le beurre fondu, ensuite la farine, et par-dessus, donc un sachet de levure de boulanger, donc en général c'est 10 g. Pour votre machine à pain, vous allez régler sur pâte, sans cuisson bien entendu, donc ça inclura un cycle de levage de la pâte. Si vous réalisez la pâte à la main, il faut la laisser lever au moins une heure, donc couverte avec un torchon, idéalement dans votre four éteint, voilà, avec un petit bol d'eau chaude pour que ça fasse une sorte d'étuve. Donc je vais réaliser la pâte et je vous retrouverai une fois qu'elle sera prête. Voilà, donc je vais quand même vous montrer au niveau de la machine à pain. Donc vous vous introduisez la cuve dans la machine à pain, on referme. Moi j'ai sélectionné le programme 10 qui correspond à pâte sur ma machine, vous avez peut-être la même. Et ensuite, on lance, et c'est parti donc pour 1h30. La machine à pain va donc mélanger comme vous le voyez, et puis ensuite il va y avoir un temps de levage où la pâte va doubler, tripler de volume. Étape suivante, donc notre pâte est prête, vous voyez, elle a quand même bien doublé de volume dans notre machine à pain. Donc on va là l'étaler, bon je crois qu'il faut que j'y aille, franco, donc voilà. On va l'étaler maintenant sur notre plan de travail, donc vous la retravaillez rapidement. Voilà. Donc c'est une belle pâte bien compacte, donc sur plan de travail légèrement farinée. On va l'étaler sur une épaisseur d'environ 1 cm. On va l'étaler en forme rectangulaire si possible. Voilà, donc notre pâte est étalée surtout en longueur. Dans ce qu'on fait, c'est qu'on mélange le sucre brun avec la cannelle. Voilà. Notre beurre qui est à température ambiante est donc maintenant ramollie. Donc soit à l'aide d'un pinceau, soit avec vos mains bien propres, on va étaler en fait, moi je vais le faire avec la main, ce sera plus simple, le beurre sur toute la surface. Voilà. Alors j'ai déjà vu que les cinnabones étaient une horreur au niveau nutritionnel, mais bon, c'est quand même excellent. Donc si on en mange un, ça devrait aller. Voilà, donc sur toute la surface, on étale bien le beurre. Et ensuite, donc, on va venir répartir notre mélange sucre-cannelle de façon homogène sur toute la surface. Donc il faut vraiment aimer la cannelle pour son dessert, parce que c'est assez puissant, on va dire. Bon, vous pouvez doser, si vous ne vous aimez pas trop, vous arrêtez moins. Et voilà. Hop. Ok. Maintenant, la prochaine étape, on va rouler tout ça. Donc vous prenez à partir du haut. Ok. Et vous roulez. Voilà. Bien serré. Voilà. Donc nous avons notre boudin, que nous allons donc tronçonner en part égale. Il faudrait faire à peu près, idéalement, 12 boudins. Ce serait parfait. Et donc vous avez un plat rectangulaire, j'espère. Sinon vous pouvez utiliser un plat rond, ou peu importe. Mais un plat rectangulaire, c'est parfait. Et donc vous le beurrez fariné. Et on va aller disposer. Donc je vais couper à partir d'ici. Alors. Voilà. La moitié. On va faire des petits tronçons, comme ça. Donc voilà. Regardez. On tranche. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça, on va les disposer dans notre plat. Voilà. Là, à côté de l'autre. En espaçant un petit peu. Voilà. 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 Donc vous espacez, parce qu'on va laisser à nouveau reposer ensuite notre préparation. Je vais la laisser reposer dans le four éteint, mais avec la lumière allumée. Avec un bol doux chaude, pour faire une étuve. On va laisser ça une demi-heure. Et vous allez voir que tous les interstices entre les tronçons vont être comblés, puisque les tronçons vont s'étaler et prendre toute la largeur du plat. Voilà. Donc nos petits cinabons sortent de laitues. Non, ils ne sont pas cuits. Et vous voyez, je les avais enveloppés dans du papier alimentaire, dans du film alimentaire, pour éviter qu'ils se dessèchent. Vous voyez, là, ils sont parfaits. Ils ont pris toute la surface, comme je vous avais expliqué. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer le glaçage. On va faire préchauffer notre four. On les laisse un petit peu à l'air libre. On fait préchauffer notre four à 200 degrés. Nos cinabons vont cuire 30 minutes. Et ensuite, dès qu'ils sortent sur le four, on mettra le glaçage dessus. Donc, 200 degrés. Je chauffe le four. Et si vous voulez bien, on réalise le glaçage ensemble maintenant. Donc, pour réaliser le glaçage, comme je vous disais tout à l'heure, il vous faut 200 g de sucre glace. Quelques, quand même, 80 g de fromage frais à tartiner. Et il va vous falloir de l'extrait de vignes et du beurre. Donc, le beurre, là, il a un petit peu fondu. Mais bon, voilà. Il faut qu'il soit mou, à température ambiante. Donc, pour commencer, nous allons battre, tout simplement, le fromage frais à tartiner. Donc, vous pouvez utiliser un fouet à main, un fouet électrique ou un robot, comme vous souhaitez. Le tout, c'est d'obtenir un mélange très homogène. Donc, je vais commencer à verser également, donc, le beurre fondu. Et enfin, donc, l'extrait de vanille. Voilà, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et je vais augmenter la puissance. Et fouetter pendant à peu près 2 minutes. Voilà. Après 15 minutes de cuisson, et non pas 30 comme je dis précédemment, c'est juste 15 minutes, à 190-200 degrés. Voilà nos cinabons. Et donc, on recouvre, en fait, les cinabons de ce glaçage, encore chaud. Voilà, donc généreusement, le glaçage va fondre au contact de cinabons. Voilà. Voilà, juste une petite preuve. Pour vous montrer que les cinabons se détachent bien, regardez. Hop. Voilà. Ça vous fait des petites portions individuelles. Ça a l'air excellent. La brûche est très moelleuse. Ça va être super bon. Eh bien, voilà. Je vais bien me régaler. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada